C'est quoi ? www.kazarema.fr Bonjour et bienvenue sur Kazarema Télévisions Bienvenue dans votre émission Kazarema Live Aujourd'hui j'ai la joie de recevoir pour vous des serviteurs de Dieu ici sur mon plateau Vraiment aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui est très 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 important Et qui fait un petit peu un hic dans le milieu chrétien, évangélique, protestant, baptiste Vraiment partout où on parle un petit peu du nom de Jésus Et partout où se rassemblent les chrétiens Il y a une différence de culture dans ce domaine là On se rassemble tous ensemble et on essaye justement de devenir un Par le biais du nom de Jésus Christ Mais parfois cela nous semble un petit peu difficile Parce que vous pouvez être un chrétien par exemple évangélique Vous vous rendez dans une quelconque église que vous ne connaissez peut-être pas Et on vous dit que non lorsque vous arrivez là vous êtes obligé de mettre un foulard sur la tête Vous allez dans une autre église on vous dit que non vous êtes obligé d'enlever vos chaussures Vous allez dans une autre église on vous dit que vous ne pouvez pas vous maquiller ici Vous allez dans une autre église on vous dit non la femme elle n'a pas le droit de prêcher Vous allez encore dans une autre on vous dit que vous n'avez pas le droit de rentrer ici en pantalon Lorsque vous êtes une femme Et parfois on a du mal vraiment à s'y faire Surtout par exemple que quand c'est une européenne qui vient chez vous Et vous lui dites par exemple bah non il ne faut pas te maquiller Il ne faut pas te mettre en pantalon Dans une autre on va vous dire bah non vous mettez des jupes mais il y a des limites Alors que chez les européennes on les voit deux fois Ils s'habillent en mini-jupes et ça ne leur pose pas de problème Ça ne pose pas de problème dans leurs églises Alors comment se faire justement pour se retrouver un petit peu Voilà pourquoi on a intitulé un petit peu cette émission Le choc des cultures dans nos églises du 21ème siècle Bon peut-être que sûrement ce sont des choses qui ont commencé depuis des lustres Parce que comme vous le savez Ecclesiastes nous dit qu'il n'y a rien de nouveau Ce qui est passé c'est ce qui est et c'est ce qui sera demain Aujourd'hui je suis avec deux hommes de Dieu Il y a un homme bien évidemment Donc ces deux hommes de Dieu nous sommes ici avec l'apôtre Gédéon Israël Et le pasteur Gladys qui sont ici Nous parlerons bien évidemment comme je vous l'ai dit Du choc des cultures dans nos églises d'aujourd'hui Nous allons essayer un petit peu de décortiquer cela Et essayer de vous aider vous en tant que chrétien Parce que peut-être que vous avez une église juste à côté de chez vous Mais parce qu'on vous dit que vous ne pouvez pas y aller en pantalon Et que vous vous n'avez que des pantalons dans votre placard Alors vous hésitez à y aller Alors comment faire ? Est-ce qu'en tant que chrétien on a le droit de rentrer dans n'importe quelle église ? On ne sait pas Alors lui étant un grand rassembleur des nations Parce qu'avec lui il travaille avec vraiment toutes les nations On va essayer de savoir comment est-ce qu'il fait lui Pour s'adapter à toutes ces cultures Comment il fait pour s'adapter à tous ces peuples là Et lorsqu'il arrive à des endroits où il faut louer Dieu Peut-être les jambes en l'air et la tête en bas Est-ce qu'il le fait aussi ou pas ? Voilà Et nous allons parler dans notre première partie De l'impact du rêve de Dieu Et ça c'est avec l'église Shalom de France et de Netherlands Parce que ici maintenant l'église Shalom en France ici A une représentation aussi Ils sont là à deux pour nous parler en fait de cet événement Qui va se dérouler du 24 au 7 décembre ici à Paris précisément Bonjour serviteur de Dieu Du 28 au... D'accord parce qu'ici c'est 29 Du 28 au 30 en France Et du 5 au 7 décembre au Pays-Bas Voilà on donnera les détails de toute façon Ça c'était pour parler en général Mais en fait il y a du 28 au 30 ça sera ici en France Et du 5 décembre au 7 décembre Yes Au Pays-Bas En Nétalande Excusez-moi Alors homme de Dieu Comment vous allez ? Je vais très bien Et je vois que vous nous présentez un thème qui est très intéressant Mais en même temps c'est un thème choc Et comme vous avez déjà présenté mon nom Je suis Gédéon Israël Je suis fondateur du ministère Shalom En France et aux Pays-Bas On a aussi d'autres branches dans la nation aussi Et effectivement je suis avec Pasteur Gladys Bernard Bonjour Et c'est ma fille spirituelle C'est l'un des leaders piliers dans le ministère ici en France Et c'est une belle chose aussi de voir que des femmes s'élèvent pour le royaume de Dieu Pas vrai ? C'est vrai Amen Bon et vous voulez que je commence dans le thème ? J'ai envie de savoir l'impact du rêve de Dieu Alors pourquoi ce thème déjà ? L'impact du rêve de Dieu ? Est-ce que vous connaissez le rêve de Dieu ? Ah ça c'est une belle question Vous savez, je suis journaliste de formation Et on voit aujourd'hui partout dans le monde qu'on parle de votre rêve Le rêve américain, le rêve français, même le rêve africain Il y a des écoles marketing, management qui enseignent des gens comment réussir leur rêve, comment réaliser leur rêve Chaque personne a un rêve Mais rarement on entend parler du rêve de Dieu Imaginez-vous que vous avez Kassarema comme structure par exemple Et vous avez des employés ou des gens par exemple que vous déléguez dans cette structure pour travailler Et voilà que vous arrivez un jour, ces gens font le travail comme eux ils veulent Ils commencent à défendre leurs propres rêves dans le rêve de Kassarema Ils oublient le rêve de Kassarema, ils font leurs propres rêves C'est ce qui est arrivé en fait avec le monde Dieu a créé l'homme pour porter son rêve, pour défendre son rêve Et aujourd'hui l'homme a oublié le rêve de Dieu et chacun commence à défendre son petit rêve Et c'est ce qui a créé en fait l'indifférence Quand on commence chacun à défendre mon rêve, mon intérêt, on oublie l'autre Il n'y a pas d'empathie C'est pourquoi ce thème, le rêve de Dieu, l'impact du rêve de Dieu Le rêve de Dieu a déjà transformé des hommes et des femmes A transformé l'histoire C'est pourquoi nous devons revenir au rêve de Dieu L'idée même de cette conférence c'est Inviter tous ces hommes de Dieu des différents continents Où chacun va apporter leur regard du rêve de Dieu Ça, ça va être très 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 intéressant En quelque sorte, le monde a besoin du rêve de Dieu Pour sortir des inégalités, de l'indifférence Pour sortir aussi dans toute forme d'oppression Ce qui manque dans le monde, c'est le rêve de Dieu Les insécurités que nous vivons au Sahel, en Afrique Et partout un peu dans le monde aujourd'hui C'est à cause que chaque personne veut défendre son rêve Chaque gouvernement veut défendre son propre petit rêve Et tout le monde abandonne le rêve global de Dieu C'est un peu la question C'est poser le problème pour qu'on retourne à la source en fait On ne peut pas dire qu'on va faire tout ce qu'on veut sur la terre Mais il y a un Dieu qui a créé ce monde et qui a créé l'homme Il faut arriver à un moment de se poser Dans quel but Dieu nous a créés ? Qu'est-ce que Dieu voulait réaliser en créant l'homme ? En créant l'univers ? Quelle était sa première tendance ? Et nous devons nous adapter et savoir maintenant Qu'est-ce qui était dans le cœur de Dieu ? Et à travers cela, nous pouvons maintenant dire que Nous arrivons à répondre à l'appel de Dieu Il y a des ministères aujourd'hui qui ne défendent pas les rêves de Dieu Qui défendent leurs propres rêves Chacun veut défendre son ministère Chacun veut bâtir son propre royaume Chacun veut bâtir son propre clan Voilà le problème Par rapport à cette question que vous dites Comment je fais pour essayer de toucher des hommes de différents continents De pouvoir les rassembler et travailler ensemble ? Ça demande une culture avancée Que j'appelle la culture du royaume de Dieu Quand vous posez le problème Je ne sais pas si je peux entrer Oui, c'est dans notre seconde partie On va terminer sur l'impact des rêves de Dieu Mais c'est vrai que ça... Ça veut juste une petite transition Quand on parle de choc de culture Dans l'église du XXIe siècle par exemple Pourquoi il y a ces chocs ? C'est parce qu'on oublie la culture du royaume Pourquoi il y a ces chocs de rêves sur la terre ? C'est parce qu'on oublie le rêve de Dieu Quand on revient à la source On aime bien que l'autre réussisse Mais comment justement connaître le rêve de Dieu ? Il faut avoir la révélation La Bible parle du rêve de Dieu Dans Isaïe par exemple, 9 verset 5-6 Le prophète Isaïe nous a dit Un enfant nous est né Un fils nous a donné Et la domination reposera sur son épaule On l'appellera comment ? Admirable, conseiller, prince de paix Paix éternelle Mais le verset 6 a dit quelque chose de très important Il dit Il va donner à l'empire de l'accroissement Donner à l'empire de l'accroissement Et une paix sans fin Au trône de David En quelque sorte L'intention même de Dieu C'est d'établir le royaume Le rêve de Dieu C'est le royaume de Dieu Voilà Le rêve de Dieu C'est le royaume de Dieu Jésus est venu Il y a 2000 ans Pour défendre ce rêve Et nous aujourd'hui Nous ne pouvons pas défendre notre autre rêve Que le rêve de Dieu Maintenant Il y a le pasteur Gladys Et par rapport à ce programme Le thème c'est l'impact du rêve de Dieu Nous avons aussi un concert D'où elle va elle-même parler De la partie concert Moi je suis ici pour inviter chacun Qui écoute Qui regarde et écoute cette émission De Casa Rema A venir dans ces différents programmes Le 28 On a déjà une conférence des leaders En cadre restreint à l'hôtel Olydéine A Noëlé Grand Mais le soir On sera ici A partir de 19h30 Pour célébrer Dieu Ce sera dans les locaux de Casa Rema Et Pastor Gladys Va parler plus de ça Et le 29 et le 30 On sera à Paris XIXème À l'arrêt de Romainville Pour pouvoir Développer encore ce thème Sur le rêve de Dieu Je pense que c'est vraiment un message puissant J'étais au Mexique en avril Dans une assemblée De plus de 5000 personnes Vous voyez sur ces flyers Ces groupes que vous voyez Qui sont nos invités Spéciales Ils ont une assemblée Un auditorium De plus de 5000 personnes Et plus de 17 églises Dans tous les pays du Mexique C'est vraiment des ministères puissants Et j'ai parlé du rêve de Dieu là-bas Vous avez vu des gens en larmes Des gens qui pleuraient Des gens qui disent Oui c'est vrai On nous parle de nos rêves On nous a motivés De nous-mêmes faire une pauvre chose Mais il n'y a pas beaucoup Qui nous parlent du rêve De Dieu En fait c'est le temps De revenir Alors c'était Le choix de De ce couple Pourquoi est-ce que Vous avez fait ce choix Pourquoi je fais ce choix Ça c'est une belle chose Je pense que le Seigneur Les a choisis Vous imaginez Avant même Qu'on s'est rencontrés Dieu les avait donné Une vision Pour les nations Mais il a fallu trouver Quelqu'un Qui voyage dans les nations Qui bouge dans les nations Afin de les connecter Avec les nations Et quand j'arrive Au Mexique Ils m'ont dit Vous êtes l'homme Que nous attendons Parce que Dieu nous a parlé De l'Europe Mais on attendait La porte La clé Qui va ouvrir cette porte Et quand on a eu Ces grands contacts Ces grandes connexions Ils m'ont dit On va venir en Europe Moi j'avais eu la conviction Que c'est vraiment Le temps de Dieu Pour eux De venir ici Parce qu'ils ont Un message puissant Un message de restauration Pour des vies Qui va faire du bien Vraiment à la France Et il n'y a pas que Ces couples On a aussi des hommes de Dieu Des différents continents On a déjà Pasteur Orlando Qui vient du Colombie Qui est arrivé hier Par exemple À Amseda Et le pasteur local Qui est sur l'affiche Pasteur Rob Et était parti Le chercher avec sa femme Il est déjà sur place Et lundi On a quatre personnes Qui vont venir du Mexique Et après La semaine prochaine encore On a d'autres Qui vont venir du Nigeria Du Bénin Et aussi D'autres qui vont venir Encore dans différentes régions Ce qui fait que C'est vraiment Ces choix ont été faits De la part du Seigneur Parce que ce sont Des hommes des nations Des hommes qui ont Un ministère très puissant Par exemple Ces hommes que vous voyez Sur l'affiche On a le prophète Kumoloï On a le docteur Bayor Et ce sont des hommes Qui ont des assemblées De 5 à 10 000 15 000 personnes Et différentes branches Qui travaillent Dans leur ministère Au Nigeria C'est des hommes Vraiment qui ont un impact Qui ont une émission De télévision Radio Sur la chaîne nationale Du pays C'est des hommes Vraiment qui sont connus Respectés En fait c'est pourquoi Je pense que Dieu Et qui ont beaucoup D'humilité surtout Exactement Qui ont l'humilité C'est ça la clé C'est pourquoi on les amène Ici en France Afin de bénir notre pays On aime la France On aime l'Europe Les rêves de Dieu Pour l'Europe c'est nécessaire Vraiment c'est super important Parce que c'est vrai Qu'aujourd'hui on voit des personnes Qui ont peut-être On n'est pas là Pour minimiser certaines personnes Vous n'avez peut-être Que 10 membres Dans votre église Mais quand vous arrivez Quelque part Où il y a 2 ou 3 personnes Vous ne voulez pas prêcher Parce que pour vous 2 ou 3 personnes Ça ne compte pas Il faut avoir 10 000 personnes Pour pouvoir prêcher Ce n'est pas ce que nous recommande La parole de Dieu Là 2 ou 3 sont réunis À son nom Il est là Voilà Une âme Deux âmes C'est la fête au ciel Alors si Dieu est capable De faire une grande fête Pour une seule âme Qui est sauvée Qui sommes-nous ? Pasteur Gladys Alors comment Comment ça se repart Ce concert du 28 ? C'est vrai C'était ici le 28 Chez vous Casa Rema Non mais justement Nous aimons Casa Rema Nous aimons Casa Rema C'est pourquoi Je tiens à le dire Le travail que vous faites C'est un travail Qui n'a pas une sorte D'étiquette Vous vous êtes là Pour être un carrefour De bénédiction Pour tous les ministères Et nous Moi personnellement Je profite de cette occasion Pour vous féliciter De ce que vous faites Bravo Que le Seigneur vous bénisse Merci Félicitations C'est très touchant Je me rajoute Eh bien écoutez Shalom Gospel Ça se passe très bien Je voudrais Simplement Justement Inviter Beaucoup de ceux Qui nous regardent A venir le 28 Donc Dans les locaux De Casa Rema Je voudrais simplement Dire qu'il y a Un grand mouvement De Dieu Qui est en train De se faire Par rapport à Shalom Gospel Il faut savoir Que je suis restée Près de 20 ans Dans la louange Dans l'adoration Et ça a été Vraiment une formation De la part du Seigneur Et pendant toutes ces années Beaucoup de personnes M'ont dit Alors Gladys Qu'est-ce que tu fais Et l'album Il vient quand Et les concerts Et etc Etc Mais il y a un temps A attendre Et c'est le temps De Dieu Alors je bénis En tout cas Tous ceux Qui ont investi En moi Durant ces années Et aussi Je remercie aussi L'homme de Dieu L'apôtre Gédéon Israël Qui lorsque je l'ai rencontré M'a aussi boosté Dans ce sens Et on a commencé Vraiment à établir Donc Shalom Gospel Au niveau National Au départ Et on est resté Peut-être même Quatre ans Pourquoi quatre ans ? Tout simplement Parce qu'il faut Établir la base C'est-à-dire On ne peut pas partir Comme ça Il y a une fondation Donc à établir Et on pense vraiment Maintenant Que c'est le temps Pour Shalom Gospel D'aller beaucoup plus loin C'est-à-dire que nous Croyons que Nous faisons aussi partie De ce rêve de Dieu Où l'on rassemble En tout cas Je lance vraiment un appel Pour rassembler Tous les adorateurs Et non seulement Au niveau national Mais je crois que Dans le rêve de Dieu Il y a aussi Le niveau continental Et aussi le niveau Intercontinental Et je pense que C'est le moment Il y a maintenant Le Mexique Qui vient à nous Il y a la Hollande Et beaucoup d'autres Encore qui vont S'ajouter au fur et à mesure Parce que Dieu Rassemble ses adorateurs La parole de Dieu Dit bien Je cherche Un adorateur Je cherche les adorateurs Qui adorent En esprit Et en vérité Le tout Ce n'est pas de faire Juste un concert comme ça Le tout C'est d'amener Vraiment la présence Du Seigneur Et qu'il se passe quelque chose Ce que nous voulons C'est que le royaume De Dieu soit établi C'est pourquoi J'aime beaucoup Cette prière Qui dit Notre Père Qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre Comme au ciel C'est à dire Que le royaume Vienne sur la terre Comme c'est au ciel Et c'est ce qui m'importe Donc c'est pourquoi Vraiment Je le redis encore J'appelle vraiment Des hommes et des femmes A venir à ce concert Pour se réjouir Dans la présence de Dieu Mais je sais que ça va être Quelque chose de formidable Il va se passer quelque chose Il va y avoir Un impact De Dieu Pas un impact De nous même Un impact De Dieu Parce qu'il s'agit du Seigneur Voilà Tout simplement Voilà Merci beaucoup Là on va passer À la deuxième partie De notre émission C'est vrai Vraiment On en profite Pour vous Réinviter encore Et encore De toujours Donc ça va commencer Du 28 novembre Donc entrez libre C'est gratuit Vous allez rentrer Vous n'allez rien payer Du tout Ça va se passer ici Dans les studios De Kazarema Télévision Et ça sera à partir De 19h30 Donc commencez déjà à venir Vers 18h quand même Pour avoir de la place Voilà Donc nous avons vraiment Des serviteurs de Dieu Qui viendront de partout Du Nigeria On aura trois personnes Qui viendront du Nigeria Deux couples Du Pays-Bas De la Belgique Orléans ici en France De Colombie Et de Mexico Et nous aurons Des chantres D'ici et d'ailleurs Nous avons Ici en France Nous avons le frère Thaïs Kellele Nous avons le frère David Mabilo Nous avons Le pasteur Salmista Ebi Bravo Elbi Bravo Hein ? La sœur Mélodie Noble Et ça doit être Sa fille alors Dianne Bravo Exactement Dianne C'est la fille De Elbi Bravo Vraiment Elle danse Elle chante aussi Ah voilà Alors on va découvrir Des talents exceptionnels Lors de ce concert De Shalom Gospel En France Ici Donc nous allons encore Reparler tout à l'heure Pour vous donner éventuellement Les numéros de téléphone De contact Pour joindre Les Les organisateurs Et savoir Comment faire Justement Pour vous rendre ici Et comme tout à l'heure J'étais en train de vous le dire Aussi bien Le choc Le choc des cultures Dans nos églises Tout à l'heure On en a parlé C'est vrai Vous avez l'habitude De travailler avec des gens Du monde entier On peut dire comme ça Peut-être un jour Vous irez en Amazonie Et vous allez travailler Oh malade Mais là-bas Il faut rester deux minutes Il est capable Il est capable Ben oui Parce qu'il faut propager L'évangile partout Partout dans le monde Voilà Tout à l'heure Au début J'étais en train de dire Que c'est difficile Pour nous aujourd'hui Un petit peu Qu'en tant que chrétienne D'aller dans n'importe quelle église Parfois on se dit Bon quand c'est une église Sûrement là-bas On parle de Jésus Je peux y aller Tel que je suis Mais aujourd'hui Il y a des conditions Avant d'entrer dans plusieurs églises Alors peut-être que c'est biblique aussi Mais ça crée un petit peu Pas de l'amalgame Mais on est un peu confus Parce qu'on ne sait pas trop Quand on arrive à tel endroit On nous dit Non vous ne vous maquillez pas On arrive dans un autre On vous dit Non il faut Vous voiler les cheveux Vous arrivez ailleurs On ne vous dit pas de pantalon Et vous allez quelque part Vous vous prêchez On vous dit Non ici les femmes ne prêchent pas Alors comment il faut faire justement Pour se retrouver là-dedans Et nous voyons aussi que Ceux qui viennent d'Afrique Les chrétiens qui viennent d'Afrique Ont aussi leur manière à eux Selon aussi chaque pays De louer Dieu De rester aussi dans la présence de Dieu Et surtout concernant deux fois Les danses que nous avons dans les églises Ici les européens Ils ont leur façon à eux Ils ont leur manière à eux D'adorer Et les américains aussi Mais ce qui est vrai Tout à l'heure vous avez dit Qu'on a tendance aujourd'hui En fait à être influencés Par l'américanisation Alors comment en tant que Chrétien moi je suis une chrétienne Je dois rester dans ma position de chrétienne Où que je sois Ça c'est une grande question Vous savez c'est une question Qui soulève d'autres questions Et si vous voulez Je grandis dans une assemblée Qui a une structure vraiment Fermes on peut dire Les femmes ne se voilent pas bien sûr Mais elles doivent s'habiller Vraiment de manière modeste Maintenant depuis à l'âge de 22 ans Le Seigneur m'a mis d'ailleurs dans les nations Et pour voyager dans le monde Pour rencontrer différentes langues Différentes cultures Et progressivement ma vision Des choses s'élargit Parce que quand on voyage C'est un moyen aussi de découvrir D'autres pays, d'autres régions J'essaie de voir comment les autres Peut-être c'est intéressant de faire Avec Kassarema Pourquoi pas Un documentaire Sur la culture Des églises La façon d'adorer Dieu Dans différentes nations Dans différentes régions du monde Ça peut être une idée intéressante Par exemple Je vais vous donner un exemple J'étais au Bénin Au mois de juillet Le mois d'août Et j'assistais à une grande conférence Il y avait un groupe Qui dansait la musique locale C'est à dire Traditionnelle Et le rythme Vous savez Le peuple haïtien Vient du Bénin Je suis haïtien Je suis en même temps D'origine d'Afrique Vous connaissez l'histoire Il y a 400 ans On a été là-bas Dans les dégriers Bon Dieu sait pourquoi Et bien Chez nous en Haïti Ce rythme là C'est le vaudou Si quelqu'un entend ce rythme Automatiquement Il pense C'est le diable C'est la musique du diable Et là j'étais au Bénin Je vois que les gens Louraient Dieu Avec ce rythme là Vous pouvez voir le choc Et ça m'a fait penser En disant Mais Parfois les choses Que nous disons nous-mêmes Que ça doit être comme ça Peut-être Dans d'autres nations Dans d'autres régions C'est différent Vous soulignez par exemple La question de voile La question de se maquiller Etc On peut même poser encore cette question Pourquoi En Europe Surtout Les missionnaires étrangers Qui arrivent N'arrivent pas A toucher les Européens Dans les églises Dans les églises Si c'est un haïtien On voit les haïtiens avec lui Si c'est un congolais On a tendance à avoir Que des congolais avec lui Si c'est un nigérien Il n'y a que des nigériens Si c'est aussi un ivoirien Il n'y a que des ivoiriens autour de lui Vous êtes bien placé Pour nous expliquer pourquoi Effectivement Quand je suis arrivé ici J'ai commencé avec ma nation Les haïtiens Beaucoup à l'époque Voulaient que je fasse une église Le Seigneur m'a dit Il ne faut pas faire église Je veux que tu fasses des rassemblements C'est tout Vous imaginez Depuis 2003 À 2008 Je n'ai jamais dit Que j'ai une église J'ai fait des conférences Des rassemblements Et un moment Est arrivé Le Seigneur m'a dit Laisse ta nation Pour aller dans la nation Il ne t'envoie pas En mission En Europe Pour les haïtiens Sinon tu resteras en Haïti Vous imaginez C'est plus facile En tant qu'homme de Dieu De commencer un ministère Avec son propre peuple Ils vous connaissent On parle de la même langue On a la même culture C'est très facile De faire un rassemblement J'ai fait des rassemblements Écoute En 3 mois je suis ici J'ai fait des rassemblements De 500, 700 personnes 1000 personnes Très vite ça passe Les églises haïtiennes Toutes les portes sont trouées Jusqu'à présent J'ai des amis Dans cette communauté Qui est ma communauté Mais Dieu m'a dit Je ne t'envoie pas En Europe Pour faire encore Un ministère haïtien Je t'envoie en Europe Pour toucher les européens Pour toucher les autres nations En Europe Et là Dieu commence Ça a élargir mon esprit Qu'il ne s'agit pas De nous Il s'agit des autres Le problème Dans ce choc Des cultures Dans les églises C'est une question Que nous voulons Amener en Europe Notre propre culture De fonctionnement Et on ne se pose pas La question Quand nous venons en Europe Quelle culture Que Dieu veut Que nous adaptons C'est très facile Que moi j'aime Par exemple Vous savez Je ne sais pas Si vous connaissez Du riz sospois Tous les haïtiens aiment ça Du riz sospois C'est l'haricot Avec le riz Vous mélangez ça ensemble Vous pouvez imaginer Comment ça bon Ça c'est une façon De dire Dans ma culture Je ne peux pas imposer A chaque personne Il faut qu'il mange ça Même si Dieu me l'avait dit De le manger Je ne peux pas l'imposer Aux autres Qui fait que Je pense que Pour la communauté De la diaspora Qui se trouve ici En France Ou en Europe Puisse avoir un impact Il faut reconsidérer Notre façon de fonctionner Et nous pouvons dire Par exemple Que L'Européen Quand il danse Il danse différemment Qu'un Africain Mais nous ne pouvons pas Dire à l'Européen Pour que Dieu l'écoute Il faut qu'il danse Comme nous Par exemple Vous touchez La mécanisation Des églises Par exemple C'est normal Les Etats-Unis C'est une grande puissance Tous les gens du monde Aiment parler anglais Aujourd'hui Everybody like to speak English C'est normal Tout le monde Aiment bien imiter Les américains C'est la grande puissance C'est le modèle De la même façon Quand l'Egypte C'est une grande puissance L'Egypte a influencé Tout le monde Quand la Russie Avaient ses pouvoirs Sa puissance Même Hitler A dominé L'Europe Dans sa propre façon On peut dire chimérique Il y a des gens Qui l'ont suivi Qui fait qu'aujourd'hui Pour revenir en fait A l'ordre biblique Dans Somme 148 La Bible dit Vous tous Étoiles lumineuses Louez Dieu Louez-le Vous soleil Louez-le Somme 158 Verset 3 Si on veut par exemple Dire Le soleil Est différent De la lune La lune Cette lune De la terre Est différente Du soleil Les étoiles Sont aussi Différents Ce serait luminaire Mais je ne peux pas Demander la lune D'adorer Dieu Comme le soleil Je ne peux pas Demander le soleil D'adorer Dieu Comme les étoiles C'est trois corps Différents Et chaque corps Émette Une lumière Si on parlait D'étoiles et lune De manière prophétique C'est l'Ancien Testament L'Ancienne Alliance Avant Jésus On était dans la lumière De la nuit C'est-à-dire le soleil Et la lune C'était les rois Les juges Et les prophètes Et quand Jésus est arrivé Il amène une lumière Plus grande C'est-à-dire l'évangile Du Nouveau Testament La lumière du soleil Ce qui fait qu'on ne peut pas Demander Par exemple Un latino Les latinos Ils ont une façon D'adorer Dieu Si vous les voyez Adorer Dieu S'il n'y a pas Des larmes C'est qu'ils ne sont pas Encore touchés Oh my lord Vous allez voir Ils ont des larmes dans les yeux Et puis ils mettent leur cœur Comme ça Vous allez voir Un homme qui adore Dieu Il peut prendre sa soeur Ou sa femme Il est comme ça Avec elle Ils sont en train d'adorer Dieu Ils ont des larmes Dans leurs yeux Mais là si c'est quelqu'un Qui vient d'une église africaine Il va dire Mais ce sont des satanistes Ça va choquer des gens De voir deux personnes Ensemble Comme ça Couples Qui adorent Dieu Et qui pleurent En fait Je pense que Pour que la France Soit impactée Il faut que nous Leaders De nations Qui viennent dans ce continent Nous puissions comprendre Être sensibles Pour savoir Comment l'européen Il pense Quand tu dis Quand tu prêches Dans une assemblée européenne Moi j'ai prêché en Belgique En Suisse En Espagne C'est pas des gens Qui vont dire Amen tout le temps C'est pas des gens Qui disent Amen tout le temps Nous les africains On prêche On met le feu Amen, amen Et de fois on dit Même amen Sans rien comprendre Et que vous êtes là Maintenant Ce sont des personnes Qui veulent écouter C'est ce que vous dites Ils sont dans l'écoute Ils sont pas dans l'émotion Le corps a trois parties Le corps âme et l'esprit Si nous Peuple afro-américain Ou caribéen On est plutôt dans l'âme On est un peuple émotionnel On est un peuple de l'âme On est dans l'émotion Ok Mais l'européen Il est dans la pensée Il est dans l'esprit C'est pourquoi J'arrive à faire ce qu'on appelle La sociologie spirituelle Culturelle Et géopolitique Pour essayer de comprendre l'Europe Aujourd'hui Dieu est en train de toucher Des européens dans notre ministère Les gens Qui se lèvent aujourd'hui Dans Shalom C'est des gens Qui sont nés dans ce continent Qui parlent la langue De ce continent Qui aiment ce continent C'est pourquoi Nous ne sommes pas en train De bâtir une église communautaire Nous voulons bâtir une église De toutes les nations Une mission Où toutes les langues se rencontrent Ça ne veut pas dire Qu'on a exclu Notre peuple Qui est l'Afrique Mais je veux dire que Pour que l'Afrique Puisse impacter L'Europe Il faut que chaque Chaque africain Chaque haïtien Ou d'autres nations Qui viennent travailler en Europe Réalise qu'ils ne sont pas là pour eux Ils ne sont pas là pour imposer Leur propre culture Ils sont là pour essayer De comprendre ce peuple Afin de l'amener l'évangile Comment vous vous imaginez D'où en fait On revient un petit peu Exactement A l'impact du rêve de Dieu L'impact du rêve de Dieu Il faut que le rêve de Dieu Soit prioritaire Par exemple Chaque nation adore Dieu Par rapport à sa culture Mais moi je ne peux pas dire Par exemple L'haïtien il a son rythme C'est le compas On peut trouver le compas Dans l'église Les gens dansent vraiment Les gens dansent Si tu mets le compas Dans une église Tu verras Parfois Je vais vous donner un exemple Parfois tu prêches comme ça Et puis il y a un groupe De compas qui passe là dehors Vous imaginez Que les gens peuvent Taper les pieds Sans même Oh my lord Sans même le vouloir Ils tapent les pieds Parce que la musique C'est la façon C'est le rythme Mais un européen Si vous l'amenez Cette culture De la danse De la musique Il va se retrouver un jour Mais il ne va pas se retrouver Il faut que nous Cherchions à comprendre Quelle est la culture De l'Europe Quelle est la culture De la France Quelle musique Quelle philosophie Des paroles Quelle révélation Qui touche ce peuple Et comme ça Nous pouvons réaliser Que dans nos églises Nous pouvons impacter Non seulement les français Les belges Qu'ils soient néerlandais Ou d'autres nations Des 27 ou 28 pays d'Europe Aujourd'hui En fait c'est notre passion C'est vraiment voir Que l'Europe soit touchée Avec l'évangile Pas en les imposant Notre culture Mais en cherchant A comprendre La culture du royaume Pour eux Vraiment C'est très important C'est vrai Parce que de fois Comme vous dites Nous on est un peu Trop dans le sensationnel De fois on peut déborder De deux heures Trois heures Quatre heures Et les gens sont là Oh non On veut rester ensemble Pour l'éternité Mais l'Européen Comme vous lui dites Que le culte Il commence à 10 heures Il termine à midi À midi il s'en va Il s'est fini C'est fini Par exemple on a l'expérience Au Pays-Bas Mais ça ne fait pas de lui Un homme charnel On a l'expérience au Pays-Bas Nos cultes terminent À 13h30 par exemple Quand 13h30 est arrivé On te fait sentir L'heure est arrivée Donc même si On est là Dans l'onction L'esprit est là Mais on regarde l'heure aussi C'est une autre tendance C'est une autre mentalité Ça ne veut pas dire C'est peut-être la bonne La parfaite Totalement Mais si On a besoin De faire des choses Il faut un peu d'ordre Par exemple Si on dit 9h C'est 9h On dit 13h C'est 13h L'heure c'est l'heure The time is time En fait il faut Qu'on arrive à s'adapter Pour comprendre Ce continent Mais qu'est-ce qui fait Que chez nous Quand quelqu'un Essaye d'agir de la sorte Dans le sens Où je suis réglo Je suis réglo Je suis réglo On te traite de païen Jésus a une heure Par exemple La Bible dit Pierre et Jean Entraient dans le temple A l'heure de la prière C'est parce qu'il y avait Une heure fixée On est d'accord Pierre et Jean Entraient dans le temple A l'heure de la prière Ils ont rencontré la belle C'est-à-dire qu'il y avait L'heure fixée Chaque chose à son temps Quand Pierre s'est mis Debout pour la Pentecôte aussi Ils ont dit Ces hommes Ces gens ont plein de vin doux Il dit Mais à cette heure là On va trouver du vin pour boire Il y avait l'heure de se rassembler Ce qui fait que le temps C'est important Dans 1 Chronique 12 Verset 32 La Bible dit Les fils d'Isaac Avaient la sagesse De comprendre Ce qu'Israël doit faire Dans le temps C'est ce qui manque aujourd'hui La mesure du temps Dieu a un agenda Nous ne pouvons pas ignorer Que Dieu A un agenda géopolitique Le monde a son propre agenda géopolitique Mais l'agenda géopolitique de Dieu C'est le rêve de Dieu Dieu est en train de faire des choses Dans son agenda Et le monde oublie l'agenda de Dieu Le monde fonctionne avec son propre agenda Le monde oublie le rêve de Dieu Et le monde fonctionne aujourd'hui Avec son propre rêve C'est pourquoi dans ces chocs de religion Chaque nation veut s'imposer Mais arrêtons de nous imposer Et voyons plutôt Comment Dieu veut toucher l'autre Moi je suis en Europe pour l'Europe J'aime l'Europe J'aime la France Vous pouvez imaginer J'étais dans le coma dans ce pays Shalom c'est une vision Que Dieu m'a donnée dans le coma Et ces gens M'ont fait du bien Et dans ce coma là C'est des français qui me prenaient soin Ça veut dire que je ne peux pas encore Bâtir une église Pour chercher en fait des haïtiens Pour essayer de leur donner du pouvoir Autour de moi Je dois voir dans mon ministère Qu'il y a des français Qui reçoivent le message Et qui se lèvent Je vais voir en Europe par exemple Des européens L'impact qu'on fait en Europe C'est lorsque nous pouvons faire Des européens Devenir des leaders forts Et c'est là que nous pouvons dire Que nous avons impacté l'Europe Mais tout le temps C'est nos propres nations Qu'on élève On met dans la trésorerie On met dans la secrétariat Nos propres peuples Et puis les européens Ils sont là Ils ne font rien Ils sont dans l'église Ou bien on leur donne un peu la musique On leur donne des petits Non On n'est pas là pour nous Il faut C'est eux qui doivent être les pasteurs Les leaders forts des ministères C'est ces gens là C'est pourquoi j'intéresse A vos enfants qui sont nés en France A vos enfants qui sont nés en Europe Nous ne pouvons pas laisser une église Par exemple africaine seulement pour eux Nous devons laisser une église Une église africaine en Europe Non nous ne pouvons pas faire une église africaine en Europe Nous devons faire une église européenne Une église en fait pour l'Europe Une église par exemple La culture que nous avons de Dieu La vision que nous avons de Dieu Nous devons l'impacter A ces Européens A inculter A ces Européens Pour qu'ils gagnent d'autres Européens Pour qu'eux se lèvent à gagner d'autres Européens Mais tout autant que nous faisons nos propres arrangements Pour nous confronter un peu Ça devient une confrérie Ça devient une confrérie Et puis en même temps un business aussi Il faut déléguer En Hollande je ne suis pas pasteur local J'ai un pasteur local C'est un Hollandais Oui C'est un Hollandais C'est un Hollandais qui est pasteur en Hollande Les leaders de ce ministère Shalom Gladys elle est française Elle ne peut pas avoir sa couleur comme moi Mais elle est française Moi je suis haïtien Je suis venu dans ce continent Mais elle est l'enfant du pays Vous avez compris Ce qui fait que moi je dois l'élever Je viens pour elle Je viens pour ses enfants Ce n'est pas une question de couleur ou de race C'est une question de ces gens là dans ce continent Nous devons laisser une église à leur image À l'image de ton fils qui va être ingénieur Qui va être médecin Amen À l'image de ton fils qui peut être sénateur À l'image de ta fille Qui peut être demain député Une église où le président peut se sentir à l'aise de venir Parce qu'il sent que la France est là Mais si dans cette église Quand l'américain ou encore l'européen il vient Il voit que c'est un autre continent qui est chez lui Il va venir vous visiter Mais il ne va pas être membre de votre église Je vous dis la vérité Mais s'il vient dans cette église Il sent ah ça c'est l'Europe Il sent qu'il y a l'amour pour l'Europe Mais je vous dis la vérité Vous aurez des Européens dans votre église Ça c'est la vision que nous pouvons dire À travers ce choc des religions Il faut sortir de nos couloirs Pour vraiment ouvrir Parce que ce qui est vrai c'est que Si on passe notre temps à prêcher Par exemple sur les papiers Les Européens ils ont déjà leurs papiers Mais ils ont déjà leurs papiers Ils n'ont pas besoin de ça Ils n'ont pas besoin de délivrance pour avoir des papiers Alors vous aurez des voitures Enfin bon Il suffit d'aller prendre un crédit Ils ont déjà leurs voitures Donc il y a des prédications qui ne sont vraiment plus adaptées au temps Qu'il faudrait arrêter dans nos églises ici en Europe En fait si tu as une vision communautaire Si on a une vision communautaire Par exemple Tu as des gens sans papiers dans ton église Qui n'ont pas de mariage Qui ont besoin de On peut dire améliorer leur situation Ces messages passent Mais si tu veux par exemple toucher des Européens Il faut un autre message Un autre discours Les Européens ont besoin d'entendre le rêve Dream, I have a dream L'Européen veut entendre comment il va faire Pour que son entreprise puisse vraiment être le numéro un L'Européen veut comprendre par exemple Comment ses enfants vont aller à l'université Quel message que tu peux donner à son fils A sa fille Pour qu'elle soit intéressée à l'école Pour que l'école puisse être vraiment sa priorité Donc là c'est un secret que vous êtes en train de donner Exactement Aux différents serviteurs de Dieu L'Européen veut entendre par exemple Comment trouver la paix avec elle-même Pour réaliser son rêve Il est plutôt dans le rêve Il est plutôt dans un but Son but ce n'est pas seulement Je veux un mariage Son but ce n'est pas seulement Je veux une maison Le but qu'il a besoin l'Européen Il entend il y a une crise en Europe Pour le mariage même les païens se marient Tout le monde Vous savez l'Européen Il y a une crise en Europe Vous savez ce qu'il a besoin ? Il a besoin de savoir comment son entreprise Va être stable dans cette crise Moi j'ai un fils spirituel Qui est pasteur en Hollande Je suis son coach Au niveau du monde d'entreprise La question c'est quoi ? On étudie comment Les entreprises Peuvent faire face à la crise A la crise de 2008 jusqu'à présent Comment les entreprises Doivent faire face à la crise Et quand tu parles de ce thème là Tu vois l'Européen il est comme ça C'est sa réalité Mais si on va lui dire Par exemple Tu as besoin de mariage Tu as besoin de papier Ce n'est pas son message Si nous voulons impacter l'Europe Je ne critique pas les hommes de Dieu Qui font ce travail là C'est le rappel Mais elles ne peuvent pas dire Qu'ils ont impacté l'Europe On ne peut pas dire Qu'on a impacté l'Europe Impacter l'Europe veut dire quoi ? Impacter l'Europe veut dire Les français Européens Qu'ils soient noirs ou blancs Mais nés dans ce pays Reçoivent l'évangile Deviens un leader fort Hollandais Nés en Hollande Reçoivent l'évangile dans ton ministère Il devient un leader fort En Belgique la même chose C'est quand on arrive à donner A ce continent Ce que ce continent a besoin Là nous pouvons dire Nous sommes venus ici On a impacté l'Europe Mais s'il n'y a que des Haïtiens Dans un ministère On a impacté l'Europe Mieux vaut le faire en Haïti Je ne resterai pas en France J'irai en Haïti Vraiment ? J'espère que vous avez été attentif Cher homme de Dieu Serviteur de Dieu Qui avait suivi cette émission Pour finir Il y a une inquiétude Que les chrétiens ont fait part Ces derniers jours Il y a une vidéo Qui circule sur le net Où l'on voit On se retrouve dans l'église De l'homme de Dieu Teddy Jack Je pense bien que c'est son église Parce que c'est ce qui est notifié Et puis d'un coup On voit le spectacle Des zombies Avec la chanson de Michael Jackson Qui joue dans l'église Et les chrétiens sont là Tout contents De chanter du Michael Jackson Dans une église Avec la chorégraphie de Thriller Je pense bien Est-ce que ça aussi Il faut s'adapter maintenant à ça ? Ou alors Les choses du diable au diable Et de Dieu à Dieu ? En fait Je pense que C'est DJ C'est un grand homme de Dieu Que je respecte Par rapport à ce qu'il fait En Amérique et dans le monde Mais je n'ai pas vu la vidéo Personnellement Je ne peux pas amener Je vous le ferai Je vous le ferai voir la vidéo Mais ce que je peux dire C'est que S'il y a une dérive à ce niveau-là Ça commence dans le mariage déjà C'est-à-dire dans le mariage ? Si on parle de culture du royaume Par exemple Dans le mariage Pour les entrées On utilise Michael Bolton On utilise des chansonnettes françaises En fait il y a un peu Ce côté-là Beaucoup d'églises Déjà S'adaptent un peu À cette dimension-là Maintenant la question de Michael Jackson Bon si les gens le font dans le mariage C'est qu'ils vont le faire dans le culte aussi Bon en gros c'est un petit peu Regrettable Si c'est un peu comme ça Michael Jackson Vous savez quand on était jeunes Moi j'ai fait quelques pas sur lui Dans l'église non ? Pas dans l'église Bon dans ma chambre C'est vrai Quand maman est à côté Mounouol Quand maman est à côté Bon j'ai fait quelques pas Bon c'est un grand artiste Mais là c'est vraiment tout un spectacle Mais après C'est consacré Pour faire un thriller pour lui Des zombies Bon Je ne sais pas dans quelle vision Qu'ils l'ont fait Vraiment ? Bon C'est sur ces belles paroles Que nous allons boucler Cette émission d'aujourd'hui Un petit dernier mot Pasteur Gladys C'est justement pour Pour l'adresse C'est pour continuer à inviter encore Et donner les coordonnées De ceux qui doivent venir le 28 novembre C'est déjà là Encore et encore Je rappelle donc la date Pour le concert Donc de Shalom Gospel Et ainsi que d'autres artistes Qui ont été cités Le 28 novembre A 19h30 Dans les locaux de Casarema Et ensuite C'est à quelle rue ? C'est à quelle adresse ? Trois rues ? Alors Trois rues Joseph et Etienne de Montgolfière 93 110 Ronisbois France Pour la bus Alors pour le bus C'est le 221 Et le 121 Arrêt Les Marnaudes Et donc c'est à Ronis Boisperrier Pour le RER Voilà pour le RER Bonis Boisperrier Ouais Et puis après on a aussi Le 29 Et le 30 C'est à Paris 19e Je vais citer cette date là Et plutôt cette adresse là C'est 46 Rue de Romainville Paris 19e Pour venir Il y a la Il y a Porte des Lilas La ligne 11 Et on descend A métro Saint-Gervais Et à côté aussi Il y a un grand bus Le PC3 Ou le PC48 Là on descend Directement devant L'hôpital Aubert-de-Bray Et puis on demande Quelqu'un à côté Il va vous diriger C'est vraiment C'est une salle africaine Ce qu'on appelle CCDA C'est l'église catholique Qui nous a Mis à disposition Ces locaux Pour cette conférence C'est une salle Par exemple Qu'ils ont réfugié Beaucoup d'autres Organisations Mais ils nous ont dit Bon on voit Shalom C'est déjà Même dans le logo Il y a juifs Arabes Nations et les îles C'est à dire C'est une vision globale Internationale On vous fait confiance Quand vous voulez Utiliser cette salle Vous pouvez venir là-bas Maintenant Comme j'étais dans Beaucoup de voyages Pour le moment On commence Shalom doucement Mais l'année prochaine Je vous dis la vérité Ça va frapper très fort Vraiment Voilà alors Votre dernier mot Mon dernier mot Déjà J'invite Chaque internaute Qui Écoute Auditeur, auditrice Qui écoute Qui regarde cette émission Déjà L'impact du rêve de Dieu Ça doit être le rêve De chacun C'est pas mon rêve C'est pas mon ministère Mais ça doit être Le rêve de chacun Ce que je peux dire aussi Par rapport au choc Des religions Et des cultures Je peux dire Nous devons avoir L'amour La compassion D'essayer par exemple De comprendre les autres C'est l'empathie Je vois pas trop par exemple Pour laisser quelqu'un Entrer dans une église Il faut le forcer S'il est venu Pour la première fois Je pense que c'est des gens Nous devons avoir Un peu de compassion Laissez venir déjà entrer Et maintenant À l'avenir Quand ils veulent par exemple S'intégrer Dans l'église Là vous pouvez les expliquer Voilà pourquoi on porte le foulard Voilà pourquoi on porte Si votre coin c'est le foulard Si l'autre aussi Il a la liberté De laisser ses cheveux De se faire très joli Comme mystère Et de mettre Ses boucles d'oreilles aussi Je vois pas Je pense pas que Dieu Est dans ses détails Au niveau de foulard Ou boucles d'oreilles Tout ça Vous savez Je vais pas Précher l'évangile Les libertés Où les gens peuvent s'habiller Comme ils veulent Une femme quand même D'en s'habiller un peu Des salements Ça je le crois Je le prêche aussi Que les femmes doivent s'habiller Des salements Mais Quand une femme Mets une boucle d'oreilles Ça ressort de son visage Comme vous êtes là Vous êtes très belle J'ose le dire J'espère que Et Blaise va pas avoir de problème C'est un homme de Dieu Qui l'a dit Vous êtes belle Qui fait que Ces boucles d'oreilles Que vous portez Ça n'enlève rien Du pouvoir de Dieu en vous Je pense que Esther a porté Des boucles d'oreilles aussi Et même au temps de Jésus Je pense que les gens Portaient des perles La Bible nous traite des perles Qui fait que Je pense qu'il y a Des petits détails Que nous devons grandir Si nous voulons bâtir en Europe Avoir des européens Dans nos églises Ce sont des choses Que nous devons traiter Avec beaucoup de prudence Avec beaucoup de sagesse Ce sont des choses Que je traite aussi Mais avec plus de sagesse Dans le sens D'abord je mets le contact Avec la personne Et puis après On va les déshabiller Enlever par exemple Ses habits Et ses tendances Du monde Etc Mondaine Là le Seigneur lui-même Le couvre avec son vêtement Spirituel Il faut aller avec sagesse Avec patience Par exemple J'ai une soeur En Côte d'Ivoire C'est une fille spirituelle à moi Elle m'a dit que sa fille Ne va plus à l'église Pourquoi ? Sa fille a été dans une église Sa fille Est européenne Et on a forcé De mettre un foulard On a dit Il faut que tu mettes ça Depuis elle a choqué Elle ne va plus à l'église Pourtant Elle a accompagné spécialement Sa mère ce jour-là Parce qu'elle veut donner Sa vie à Jésus Mais comme On l'a forcé Elle n'a plus donné Sa vie à Jésus Aujourd'hui Elle ne va plus à l'église Pourtant si on l'avait laissée Entrer comme elle est Et puis après Qu'elle donne sa vie à Jésus On commence à l'expliquer Ce sera encore plus facile Par exemple J'ai des enfants spirituels Et Il y a certaines églises Quand je vais les visiter Certaines veulent parler Ils disent Moi je ne vais pas mettre Un truc sur ma tête Ma femme le fait C'est mon épouse Comme européenne C'est très comique Quand elle le fait Et je dis Bon Il faut le mettre L'ordre de l'église C'est le foulard Il faut mettre le foulard Mais elle ne le met pas Sagesse Mais elle ne le met pas Parce qu'elle croit Qu'il faut mettre un foulard Qui fait que je pense que Si d'autres ne le font pas Je pense qu'il ne faut pas Faire ça Devenir une doctrine Pour essayer de perdre Des vies Des âmes Qui veulent venir au Seigneur Je pense que ça Ce sont des sujets seconds Vraiment Merci beaucoup Pôtre Gédéon Merci au pasteur Gladys Et merci à vous aussi D'avoir pris de votre temps Pour suivre cette émission On vous rappelle que C'est un grand événement De chalum Qui commence du 28 novembre Donc ça sera ici Au studio Casarema Un grand concert Vraiment avec Beaucoup de nations Qui seront là Ne manquez pas cet événement Venez vraiment Pour adorer Dieu encore Et faire la rencontre Vraiment cette confrontation Des nations Ici Sur le plateau de Casarema Et nous avons Donc du 29 au 30 novembre Ça ça sera Paris 19ème 46 rue de Romainville Donc ça va commencer De 14h à 18h30 Et dimanche de 10h à 14h Et puis on a oublié En Hollande aussi Si vous voulez venir aussi Il y aura un numéro aussi D'accord De contact pour le pays Voilà Alors le numéro de contact C'est le numéro qui sont ici Je pense 06 98 Exactement 91 59 21 06 44 08 64 73 06 60 Ça c'est pour la France 49 53 82 Alors pour le Netherlands Plus 31 6 40 51 83 93 Plus 31 6 49 13 43 63 Et sinon vous pouvez aller sur le site de Shalom www.shalom-ducis-event.com Ou alors www.shalom-ducis-event.eu Et là vous pourrez avoir toutes les informations Le .eu c'est vraiment le site pour l'événement Vraiment Voilà Alors je vous dis merci Merci à toute l'équipe de Casarema L'équipe technique Merci à notre visionnaire Le frère Blaise Manzambi Merci à Mike À Patrick À Alex Merci au frère papy Elifa Merci au prophète Nathan Bali Et vraiment merci Pour ces belles images qu'on nous offre Et je dis merci À Maman Anne Maman La Maman d'Enoch À Vitry Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment Maman Wibishana Merci Merci à Maman Blanche Tuzi Le Papa Samaritain Merci à Maman Hélène Bouilly À Calgary Et merci à Sandra Mokolo Que Dieu vous bénisse abondamment Merci aussi à Casarema A toute son équipe Merci à vous D'avoir honoré notre invitation Merci Que Dieu vous bénisse abondamment Et continuez toujours à suivre Casarema À la télévision Je ne vais pas oublier J'ai des livres à présenter Mais merci pour les cadeaux Mon invité est venu ici pour la première fois Et vous ne lui avez rien donné Voilà Ça c'est votre affaire Parce que moi Une fois que je suis ici Je ne bouge plus Nous avons La bataille de leadership Du pasteur Jean-Claude Mosengo Un livre Très 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 important Si je n'ai pas les DVD Je donne des livres Témoignages d'une guérison miraculeuse Avec pasteur Marie-Thérèse Mosengo Qu'il faut impérativement avoir chez soi Parce que c'est un témoignage Mais très fort Et nous allons évidemment la recevoir Prochainement Elle va nous parler de son témoignage Vraiment Ça fait pleurer Marche vers son destin Toujours avec pasteur Marie-Thérèse Mosengo Et nous avons ici La prière de changement Avec le pasteur Jean-Claude Mosengo Donc il faut vraiment avoir ce livre chez soi Nous avons Les enjeux et les réalités du combat spirituel Un livre aussi qu'il faut avoir chez soi De toujours pasteur Mosengo Le président, mon pasteur Et nous avons ici une collection de Béni-In Bienvenue Saint-Esprit de Béni-In Nous avons le rêve et ses machinations Avec le général Jean-James Koundou Les noms de Dieu Une collection de Béni-In Nous avons la prière qui obtient les résultats Et nous avons Découvre et expérimente sa présence Avec le pasteur Marcelo Tunassi Qui sera là, je vous rappelle Le 26 décembre, déjà ici à Paris Pour une grande réunion de prière Qui aura lieu le 27 Ici à Paris Avec le pasteur Marcelo Tunassi Il m'a touché Avec Béni-In Ange et démon Avec Béni-In Alors nous avons ici Le frère Odika Bangu Le silence de Dieu Ici, c'est la coutume Quand on vous reçoit On vous donne des cadeaux Des cadeaux Voilà, alors Agé de 9 Avec Angèle Mézi Pasteur Gladys Elle a eu ses débats On a encore Agé de Veni, souvent Voilà Ah, mais c'est quand vous venez Pour la première fois Voilà Et la prochaine fois Vous aurez les livres Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Voilà Voilà, merci Eh bien Nous sommes déjà arrivés à la fin De notre émission de Casarema Live Je vous invite à rester toujours sur Casarema Télévision Pour suivre vos événements en direct à la télévision Il faut acheter votre décodeur Aurao Télécom Sur la boutique de Casarema Et aussi sur tous les points de vente Où vous pouvez trouver des revendeurs Qui vendent la box Aurao Ou sinon Si vous avez des téléphones Android En tout cas pour le moment Acheter Acheter votre décodeur Acheter votre décodeur Aurao De 60 chaînes en tout De 60 chaînes en tout Y compris Casarema Télévision Là-dedans Merci beaucoup Et on se retrouve la fois prochaine Toujours même lieu Même chaîne de télévision A très bientôt Bye bye Merci Sous-titres par Jérémy